Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cache Lepdo. On démarre avec la semaine du Black Friday qui s'achève ce week-end. Et cette année, les Français sont bien décidés à faire de bonnes affaires. Selon une étude des cabinets BCG et PwC, ils devraient dépenser en moyenne 255 euros, soit 8% de plus que l'an dernier. Le nombre de participants au Black Friday grimpe-lui de 10% avec 7 personnes sur 10, indiquant vouloir en profiter. Des consommateurs qui sont plus regardants sur la qualité, 71% indiquent vouloir acheter des objets plus durables. A noter enfin que cette semaine de promo, c'est aussi et surtout l'occasion de réaliser ses achats de Noël. 53% des cadeaux sont achetés à l'occasion du Black Friday. Et on poursuit avec le chèque énergie qui sera bien versé à 12 millions de foyers d'ici la fin de l'année. L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Texte qui confirme la distribution d'un nouveau coup de pouce exceptionnel pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Ce chèque sera distribué d'ici fin décembre aux quatre premiers déciles de revenus, soit les 40% des Français les plus modestes. Les personnes faisant partie des deux premiers déciles percevront quant à eux 200 euros et les personnes des deux déciles suivants 100 euros. Le coût total du dispositif est estimé à 1,8 milliard d'euros. Et on termine avec le moral des ménages qui s'améliore en novembre malgré la crise. Une amélioration somme toute assez légère puisque l'indicateur de l'INSEE progresse d'un point par rapport à octobre pour s'établir à 83. Il reste d'ailleurs nettement en dessous de sa moyenne de longue période fixée à 100. Selon l'INSEE, les ménages sont plus optimistes sur leur situation financière et leur capacité à épargner. La part de ceux qui pensent que les prix vont accélérer diminue de 3 points. Ils sont également un peu plus nombreux à considérer que leur niveau de vie va s'améliorer. En revanche, les craintes liées au chômage se renforcent de 4 points. Voilà, parlons qu'à Chebdo, c'est fini. On se retrouve le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada